Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule du coin des pros. Aujourd'hui, je reçois Gaétan Romitaille, qui est une patiente en chiropratique. Je pensais justement vous aider à vous être convaincu des soins chiropratiques, mais des fois, ce n'est pas si évident que ça d'en parler à d'autres personnes. Donc, d'avoir un patient qui nous raconte un peu son histoire de par vous qu'il a passé, puis les progrès qu'il a fait, puis qu'est-ce que ça a changé au niveau du quotidien. Mais je trouvais ça important d'avoir un témoignage comme ça. Bonjour Mme Romitaille. Bonjour. Écoute, j'aimerais ça dans un premier temps qu'on parle de la toute première expérience en chiropratique. La première, première fois que vous avez décidé de consulter en chiropratique, qui vous en a parlé, comment c'est arrivé, etc. Racontez-nous ça en détail. On va raconter ça en détail. Ça fait à peu près une vingtaine d'années, j'avais des problèmes au niveau de la colonne lombaire, et puis j'avais été un peu partout pour me faire soigner, mais sans pire, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à faire mon travail, à m'occuper de mes enfants aussi, et puis je n'étais pas capable de faire ni de sport, ni de marche, le strict, strict minimum. Quand vous dites un peu partout, vous aviez consulté en médecine, en... J'avais une canne, j'avais une canne aussi. Ça faisait partie des traitements. Ça faisait partie des traitements, j'avais une canne, et puis après ça, c'est ma mère qui avait un chiropraticien, et qui m'a dit « Pourquoi tu ne laissais pas un chiropraticien? » Bon, je ne connaissais pas beaucoup ça. Il y a 25 ans, à peu près 20 ans, 25 ans. Alors, je suis allée... Ce chiropraticien-là, c'était le docteur Bécard? Le docteur Bécard, le docteur Bécard, sur René-Lévesque. Et c'était le chiropraticien de ma mère. Ma mère a toujours été très active. Alors, à l'âge de 70, elle patinait encore. Ah oui? Ah oui, 70-75 ans. Elle a arrêté de bouger, mettons, un an avant de son décès. C'est à peu près ça. Alors, elle faisait plein de choses. Est-ce que c'est le docteur Bécard qui lui a fait vivre ça que longtemps? Probablement que ça a dû l'aider. Et je suis allée, je n'avais pas le choix. Avec le caractère de ma mère, je suis allée... Je suis allée... Elle vous a amené de force par les oreilles, quoi. Oui, mais elle m'a envoyée à m'amener de force avec la canne. Et puis là, je suis arrivée là, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup... J'ai peut-être eu une courbe de traitements, puis ça m'a fait du bien. OK. Après ça... Tu vois le bien dans le premier traitement que vous avez constaté? Moi, là, je réagis très bien à la curopratique. Alors, les deux premiers traitements, j'avais laissé ma canne. Ah oui? Vraiment. Vraiment. Mais là, le deuxième traitement, c'est vous qui me l'aviez donné. OK. Parce que, c'est ça, parce que le docteur Becker était en congé. Alors, le deuxième traitement, j'ai laissé ma canne à l'hôpital. Comme je travaillais dans un hôpital, ils ne me croyaient pas. Ils ont pensé au miracle, mais je n'avais pas été à 5 ans. Et là, j'ai laissé ma canne, j'ai commencé à marcher mieux, et puis j'ai recommencé mes activités. Ça m'a pris à peu près, pour avoir une grosse différence, deux traitements. Ça en a refusé beaucoup, mais pour avoir une diminution complète de la douleur, peut-être 5-6 traitements. Ce soit que c'est variable d'un patient à l'autre, mais dans ce cas-ci, dans le cas de Mme Robitaille, effectivement, ça a super bien réagi rapidement, puis on est content dans ce temps-là, parce qu'on passe pour des yeux. Mais des fois, ça peut varier. Ça dépend toujours depuis combien de temps vous avez cette douleur. Mais c'est une preuve quand même que ça fait une différence entre les soins chiropratiques, puis assez rapidement, parce qu'on est toujours inquiets quand est-ce qu'on va avoir des résultats, bien, ça peut en faire assez rapidement des résultats. Puis, c'est quoi le bénéfice de lâcher sa canne, concrètement, dans la vie de tous les jours? Comment on se sent? Bien, pour commencer, moi qui est une fille active, j'ai comme eu l'impression de revivre, parce que, tu sais, avec une canne, tu fais le strict minimum, tu ne peux pas faire de sport, tu ne peux pas courir, puis je travaillais dans un gros département à l'hôpital, alors il fallait que je marche. Beaucoup de marches, effectivement. Beaucoup de marches. Alors, j'étais toujours la dernière arrivée. Je montais les escaliers péniblement, puis en plus, c'est que c'est douloureux, puis en plus, tu penses toujours à ça, et ça mine ta vie. La douleur, ça mine ta vie. Alors, tu n'as plus de créativité, tu ne lis plus, même si c'est le dos, ce n'est pas les yeux, mais tu ne lis plus, tu n'écoutes plus la télé, tu ne fais que comme penser à ta douleur. Les nuits de sommeil doivent faire moyen. Les nuits de sommeil sont... C'est tout, hein? C'est un cercle vicieux. Alors, tu ne fais rien, tu n'es plus capable de rien faire, tu es marabout, tu as... tu es tellement malheureuse. Et puis, quand on est bien, on ne peut pas comprendre comment c'est difficile quand la douleur est installée. C'est vraiment difficile de vivre ça. Et puis, c'est ça. Là, maintenant, je n'ai plus ce problème-là parce qu'aussitôt que je ressens quelque chose ou de façon pérentive, je ne m'en viens, mais c'est toujours ma colonne lombaire. J'ai grandi trop vite, probablement. Puis, les muscles n'ont peut-être pas suivi pour retenir ma colonne, mais c'est ça. Maintenant, je n'ai plus de douleur, comme général. Puis, en bowling aussi, ça a des impacts sur l'entourage. J'imagine que si vous filiez pas bien, votre désir de vous occuper des autres doit être diminué. Puis, le désir des autres de vous fréquenter aussi. Bien oui, parce que tu as l'air bête. C'est ça. Tu as l'air bête. Puis, en plus, c'est que tu ne peux pas aller avec tes amis faire des choses, ne serait-ce qu'aller au cinéma, monter l'escalier pour aller au cinéma, aller t'asseoir. Tu n'es pas capable. Tu arrêtes complètement de vivre. Puis, j'aimerais ça que tu réponds à cette question-là parce que c'est toujours un peu la chiropratique est encore méconnue. Tous les gens ne connaissent pas ça suffisamment. Puis, il y a des gens qui ont des peurs par rapport aux soins chiropratiques. Ils vont me faire mal, ils vont me casser les os, etc. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire à ces gens-là pour rassurer les gens? Bien moi, écoutez, il n'y a pas peur. Ça ne casse pas les os parce que c'est sûr que ça ne casse pas les os. Un os, c'est solide. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, moi, je n'ai aucune peur parce que les chiropratiques, comme j'ai eu beaucoup de succès avec la chiropratique, moi, je me suis intéressée à la chiropratique. Alors, les chiropraticiens, c'est des gens qui ont fait cinq ans d'université. Ce n'est quand même pas des gens qui ont eu leur diplôme dans une mode de Cracker Jack. c'est cinq ans d'université. Puis aussi, ce qui est important de comprendre, en tout cas, je ne sais pas, moi, j'ai compris ça après quelques années de chiropratique, c'est que, en plus de nous aider au niveau des douleurs qu'on ressent dans les articulations. Toutes les nerfs s'ensitrent qui passent dans la colonne. Oui. Ça nous dégage un peu. Comment je pourrais dire ça? Ça nous donne comme un peu d'énergie. C'est un peu fou, mais c'est ça. Toutes les nerfs qui sont compressés parce qu'on a de la douleur, mais ça nous aide après, mais différemment. Ça nous enlève la douleur, mais ça nous fait comme un bien-être. Faire du pouce là-dessus, de plus en plus, on sait que le système nerveux est stimulé par le mouvement. Donc, ce qu'on fait en chiropratique, c'est qu'on restaure le mouvement. Donc, en restaurant le mouvement, on restaure la capacité du système nerveux à fonctionner de façon optimale. Et puis, le système nerveux, ça s'en va au niveau de la digestion, au niveau de la réponse unitaire, la capacité de percevoir ce qu'on est dans l'espace pour l'équilibre, etc. Donc, vous voyez à quel point que quand on commence à perdre du mouvement, ça change la perception des choses. C'est cette différence de perception entre ce qu'on perçoit et la réalité qui crée le symptôme et la maladie dans ce côté-là. Ça fait que c'est un peu ce que tu décris dans tes mots par rapport à ça. ça va au-delà de l'art, ça va au niveau de la fonctionnalité de votre système nerveux et votre système nerveux est la tour de contrôle de votre corps. Alors, si le poste de commandement est défectueux, ça va vous ramasser avec je ne sais pas où. Écoute, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est un patient qui a eu des bons résultats en chiropratique et puis il y en a plusieurs autres. Je ne vous montre pas juste ceux qui ont des bons résultats, mais j'en ai eu plusieurs autres encore à venir. Mais l'idée là-dedans, c'est que prenez le temps de vous informer aujourd'hui sur Internet, il y a le site de l'Ordre des chiropraticiens, il y a un paquet de sites Internet, tout ce que vous pouvez, chercher l'information. Si on fait de vous une idée, au lieu de vous faire décrire de ce que c'est par des fois des gens qui ont plus ou moins d'expérience là-dedans et qui ont peut-être des préjugés. Parce qu'en bout de ligne, vous pouvez gagner beaucoup à consulter en chiropratique en termes de santé du système nerveux et en termes de douleur et en termes de fonctionnalité. Si vous voulez voyager, si vous voulez jouer avec vos petits-enfants, etc., vous devez être capable de bouger. C'est un peu le message aujourd'hui. Mon nom est docteur Dominachan, schiropratien. Je vous remercie pour cette capsule et on s'en va dans une prochaine capsule sur un autre sujet que je ne sais pas encore. Mais bon, on va le trouver. Bonjour!